20 heures sans électricité, la zone de Ngor Almadi traverse une bien rude épreuve en ce moment. Des journées entières dans la chaleur, l'obscurité et une pollution sonore produite par des groupes électrogènes. C'est un sujet de Fatima Kebe Madani Mariga. Les populations de Ngor Almadi tirent la sonnette d'alarme pour être restées plus de 20 heures sans électricité ces derniers temps. On ne peut pas vivre sans électricité, les coupures sont vraiment... c'est vraiment dur de vivre sans électricité. On peut prendre 24 heures ou plus, ça dépend, parce qu'hier il y avait une coupure de 11h à 4h du matin. On est fatigué de coupure, parce qu'hier il partait toute la journée, on a été privé de courant. Et ce matin aussi, quand vous l'avez trouvé, vous avez trouvé une coupure de courant ? Je l'ai vu comme tout le monde, très douloureusement. Voyons, on est là dehors, on attend que ça revienne. On n'a pas eu de coupure toute la journée. Hier, ils nous ont coupé à 14h, ils nous ont remis à 5h du matin. Aujourd'hui, on démarre la journée sans courant. Des fois, nous, on reste pendant 24h, voire plus, sans voie d'électricité. Et c'est vraiment très, très, très difficile de vivre sans électricité. Les coupures d'électricité notées causent beaucoup de préjudice aux populations de ces quartiers. Les plus nantis font recours aux groupes électrogènes, même si la présence de ces engins ne trouve pas l'adhésion de tous. Et en plus, on est dérangé par les gros groupes des voisins qui sont placés là, qui font vibrer tout le bâtiment. Donc, on ne peut même pas se reposer. Ça dérange parce que ça fait beaucoup trop de bruit. Si tous les habitants du quartier allument leur groupe, le bruit devient époustouflant. Les coupures nous empêchent de réviser. Et si, comme vous voyez, c'est une entreprise, ça bloque le travail. Ça tourne toute la journée, ça fait énormément de bruit. On entend à peine qu'on parle. Il y en a d'autres qui n'ont pas les moyens d'avoir un groupe. Et voilà, ça coûte cher. Et puis, laissons en souci, ça coûte cher. Donc voilà, c'est vraiment très, très difficile. Il faut vraiment trouver une solution pour y remédier parce que là, ça ne va pas du tout. Quand on parle d'Angor Almadi, tout le monde croit qu'ici, on vit dans le luxe, qu'il n'y a pas de coupure. Alors que des fois, c'est beaucoup plus difficile à vivre chez nous que dans les autres quartiers qui peuvent avoir des coupures de 15 heures ou moins de 15 heures. Le retour des coupures d'électricité en cette période de canicule impacte négativement sur les activités des ménages, mais aussi des services établis aux Almadi et Angor.